Salut Ayal. Bonjour Franck. J'allais dire comment ça va, mais je t'ai déjà posé la question et je crois qu'on va en parler un peu plus tard aussi. La dernière fois qu'on s'est parlé, enfin la dernière fois qu'on a fait un entretien comme ça là, YouTube, c'était il y a six mois. Et tu m'as dit, il y a six mois, Israël est un pays qui n'a pas de limite. Voilà. Donc quand tu m'as dit ça il y a six mois, à cette époque-là, je me disais déjà qu'Israël avait atteint les limites que personne soupçonnait qu'on pouvait arriver, disons. Et on est six mois plus tard, ça fait donc un an que le génocide a commencé et Israël a même dépassé les limites qu'on pensait qu'il ne pouvait pas atteindre quelque part. Ça s'arrête où, Ayal, ces limites ? Donc il y a six mois, j'ai dit Israël n'a pas de limites et j'ai rappelé qu'en hébreu comme en arabe, les mots limites et les mots frontières, c'est les mêmes mots. Israël est le seul pays membre des Nations Unies dans lequel il n'a jamais déposé ses frontières, qui est une condition pour être membre de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et on peut se poser la question, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, mais où est-ce que ça s'arrête qu'on va accepter un pays qui, au fond, n'a pas déposé ses frontières ? Eh bien, c'est la même question que tu me poses sur l'autre version de mots qui est, mais ça va s'arrêter où, il n'y a pas de limites ? Eh bien, je le dis, comme je l'ai écrit depuis un an maintenant, Israël ne va pas s'arrêter tant qu'on ne va pas arrêter Israël. Donc, dans la situation que nous constatons actuellement, si tu veux, il n'y a rien qui est fait pour arrêter Israël, eh bien Israël ne va pas s'arrêter. Mais tu poses la question qui va plus loin, tu dis, mais jusqu'à où ça peut y aller ? Eh bien, ça peut aller très très loin. Il faut se rappeler une chose, Israël est le seul pays de la région qui a aujourd'hui les moyens, non pas seulement de son autodestruction, mais la destruction générale. C'est-à-dire, Israël a les moyens, dès l'anantisme régional, des chaos, Israël a les moyens aujourd'hui de mettre, d'une certaine manière, la région et les mondes, dans une situation dans laquelle je ne crois pas qu'on peut décrire que ce qu'elle sera. J'affirme, et je continue à affirmer, c'est, nous voyons une situation dans laquelle l'enfant chéri de l'Occident, en réalité, ce pays qui a été créé par, d'un côté, l'État occidental, et de l'autre côté, par les droits internationaux, et bien, c'est un enfant lâché, c'est un enfant taré, c'est un enfant qui strictement n'a pas de limite, et il est en train, il a mis déjà sa propre légitimité en cause, parce que si on est issu des droits internationaux, et on bafoue les droits internationaux, on a perdu toute légitimité. Soit, le problème, c'est la capacité de nuisance générale. Eh bien, je t'ai répondu d'une façon très simple, Israël ne va pas s'arrêter, donc on ne va pas arrêter Israël. Tu viens de parler du fait qu'Israël est l'enfant chéri de l'Occident, qu'Israël est une création de l'Occident, c'est évident, c'est une création de l'Europe, c'est une création des Nations Unies. L'Occident, alors l'Occident, c'est trop large, mais la réaction, les réactions des gouvernements européens, états-uniens, etc. Il y a vraiment quelque chose de très orwellien dans tout ça. Tu entends, et je voulais te poser cette question parce que tu entends quand même Biden, qui depuis des mois et des mois et des mois, dit « je veux un cessez-le-feu ». Ça, c'est la parole. Dans les actes, il ne fait rien pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Macron appelle depuis un an quasiment à un cessez-le-feu. Dans les actes, il ne fait rien pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Et on sait les actes qu'il peut le faire, c'est très clair, très précis, et ça amènerait un cessez-le-feu immédiat. Donc ma question est, est-ce que ces parents de l'enfant chéri de l'Occident veulent vraiment un cessez-le-feu foncièrement ? En fait, comme tu sais, pendant beaucoup d'années, à travers mon travail cinématographique, j'ai eu une activité parallèle d'enseignement et j'ai enseigné Hannah Arendt, la penseuse. Hannah Arendt nous rappelle une chose extrêmement importante. Elle dit « en politique, on ne juge pas sur les intentions, mais on ne juge que sur les actes ». Eh bien, la question que tu me poses, c'est une question de l'intention. Est-ce qu'on veut cessez-le-feu ? Je pense qu'il faut revenir et être arendien, là. La question n'est pas, c'est qu'on veut, quelles sont les intentions macroniennes, misiennes, américaines, ou indiennes d'ailleurs, ou saoudiennes. Parce que quand nous parlons aujourd'hui, nous disons « Occident », il faut se rappeler une chose. Il ne s'agit pas seulement de monde occidental blanc, européen et américain. Il y a aujourd'hui pas mal des pays du sud, dont les girons de ces puissances-là, qui sont dans la ligne pro-israélienne, ou carrément de la ligne de soutien. L'Argentine d'un côté, qui est un pays du sud, l'un de l'autre, etc. Si on voulait un cessez-le-feu, le cessez-le-feu sera là. Si on voulait arrêter ce génocide, ce génocide sera là. Si on voulait juger ou mettre face à la justice les dirigeants israéliens et la criminalité israélienne, il sera là. C'est l'action, ou l'inaction plutôt, dans ces cas-là, qui nous montre qu'il n'y a pas cette volonté. Et la question reste ouverte. Je ne suis pas sûr que je suis la personne qui peut y répondre, peut-être qu'elle qui se laisse, mais qu'est-ce qu'on cherche finalement en laissant Israël s'aimer la mort et la haine, non pas simplement d'Israël, mais justement de ces pays qui soutiennent Israël inconditionnellement. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, d'une façon importante. D'un côté, Macron dit cessez-le-feu, aujourd'hui, embargo sur les armes, sous le parapluie de soutien inconditionnel à Israël. C'est-à-dire, elle est la même chose Biden. Biden, Macron, Schultz et autres, on dit soutien inconditionnel au départ, et c'est ça qu'on voit. Il soutient son condition de l'État d'Israël. Ça, je le dis et je le répète, ceci n'est pas une attitude d'amitié. Ceci n'est pas une attitude de solidarité. Une attitude d'amitié, c'est que quand mon ami commet un crime auquel il a perdu la tête, je l'avertis, je l'arrête. Ça, c'est une situation. Pourquoi l'occidentaux et les pays gérants de l'occidentaux acceptent ? Pourquoi les pays arabes, la ligue arabe ? Quelque chose que peut-être on ne sait même pas si ça existe. Pourquoi on accepte cette situation ? Je pense que nous avons là un grand point d'interrogation. Là, je t'écoutais et tu dis beaucoup Israël, Israël, Israël. Mais en fait, je voulais te poser une question à toi, qui est israélien. C'est quoi Israël ? Parce qu'en fait, quand tu dis Israël, c'est quoi ? Parce que là, en ce moment, en tout cas, depuis peut-être un peu moins d'un an, on nous dit, le problème, quelque part, c'est pas Israël. Le problème, c'est Netanyahou. Tu m'as pas entendu prononcer le mot Netanyahou. Non, 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 bien sûr. Non, je te dis, on dit les médias occidentaux, les puissances occidentales, etc. Donc, on nous dit, le problème, c'est pas la population d'Israël qui voudrait vraiment la paix si c'était possible. Le problème, c'est Netanyahou. Pour toi, qu'est-ce que c'est Israël ? Quand tu dis Israël, de quoi tu parles, en fait ? Quand je parle d'Israël, je parle d'un côté, d'un État, d'une structure étatique, d'une politique gouvernementale qui est indépendante de la tête d'affiche, une politique qui a commencé en 1948, et dans sa deuxième phase avec le nettoyage ethnique de la Palestine, dans sa deuxième phase avec l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, avec un processus de colonisation qui, rappelons-le, a commencé par les gouvernements travaillistes israéliens, c'est-à-dire ce qui est considéré comme la gauche sioniste, et qui est un processus que sur les 40 dernières années, depuis 1984, mais depuis l'élection de Rabban Khan au Parlement israélien, un processus de dédiabolisation, comme on dit en politique française, de l'extrême droite non pas messianique, mais l'extrême droite épocalyptique juif. C'est-à-dire, quand je dis Israël, je dis une idéologie qui s'exprime à travers une action gouvernementale, c'est-à-dire l'idéologie sioniste d'un côté, qui s'exprime à travers des gouvernements qui finalement, à quelques éléments près, continuent d'une façon constante une politique. Je vais rappeler quelque chose de très simple. Pendant les 12 ou 13 ans qu'il y a le gouvernement, qu'il y a Netanyahou au pouvoir, il y a eu à un moment qu'il y a eu un gouvernement qui était peut-être la coalition la plus large que j'ai jamais eue en Israël. C'est une coalition qui est allée de partis islamiques, des Arabes palestiniens de 1948, passant par la gauche sioniste, et allant jusque à la droite, au centre-droite des Gantz. C'était le gouvernement Lapide-Bennet. Eh bien, le gouvernement Lapide-Bennet, c'est le gouvernement que dans les dernières années a construit, on appelait ça, pardon, le gouvernement de l'alternative. C'est le gouvernement qui a construit le plus de colonies des dernières années. Et pendant les années Bénet Lapide, il y a eu énormément de Palestiniens tués dans la Cisjordanie et dans le territoire européen. Il y a aujourd'hui 65% des Israéliens, des citoyens israéliens juifs qui soutiennent d'une façon active Netanyahou. Et il y a 35%, ou je dirais 34%, pour dire 89%, 34% de la population israélienne juive qui est opposée à Netanyahou, mais ne propose aucune alternative à sa politique. C'est-à-dire, elle s'oppose à Netanyahou, elle s'oppose à Netanyahou comme la figure, elle s'oppose à la réforme juridique, elle s'oppose évidemment à la corruption et au style politique, trompiste qui s'est installé en Israël, mais en même temps, elle est derrière ce gouvernement quand il s'agit de... attaquer les Libans, quand il s'agit de commettre le génocide à Gaza, c'est-à-dire nous voyons dans les grandes manifestations contre le gouvernement des slogans extrêmement durs contre le gouvernement, mais nous ne voyons pas les slogans uniques qui est important actuellement, qui est cessez le massacre, cessez-le. Donc, quand tu me poses la question, c'est quoi Israël ? Israël est d'abord une société prise en otage comme toujours une société coloniale par l'idéologie coloniale, c'est-à-dire que les Israéliens tués le 7 octobre ou les Israéliens tués des puits, juifs israéliens, je parle, ils sont victimes de ces colonialismes dans lesquels sont victimes aussi les Palestiniens. Les Israéliens, aujourd'hui, d'un processus d'éducation sur lequel, comme tu sais, je travaillais longuement, d'un processus d'une propagande extrêmement forte, ils sont aveuglés et ils n'ont aucun vision d'avenir comme ils n'avaient pas le 6 octobre. Pour les Israéliens, avant le 7 octobre, c'était la paix. Ce ne sont pas les Israéliens, ils veulent la paix. Les Israéliens n'ont pas une idée, les sociétés israéliens en tant qu'étal, elles n'ont pas une idée de qu'est-ce que c'est la paix. La paix, c'est sa bonne condition économique, la paix, c'est quand les Palestiniens, ces colonisés, occupés depuis maintenant 76 ou 77 ans, s'écrasent. La paix, c'est la possibilité de faire un festival sur la frontière du ghetto de Gaza, si tu veux, la plus grande prison à ciel ouvert, dans une insuissance totale, comme si tout allait très très bien. Voilà la vision de la paix et c'est ça, peut-être les plus grands problèmes de la société israélienne. La société israélienne n'a pas une vision de paix. La société israélienne, autant qu'individu, ne comprend pas à quoi ça sert la paix. Pour la société israélienne, la paix, ce n'est pas la paix dans laquelle celui-là qui est en face, il vit dans une condition d'égalité et d'épaisibilité. La paix est une condition égoïste dans laquelle, quand je peux ignorer l'autre, je suis en paix. Ce que tu dis en gros, c'est que toi, tu n'y crois pas du tout à une prise de conscience de cette société-là. J'entends des gens qui disent certains soldats vont revenir de Gaza tellement marqués, tellement horrifiés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont fait, que potentiellement ces gens-là vont potentiellement planter des petites graines qui vont faire comprendre à leur famille, à leurs amis, aux familles de leurs amis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, quand j'entends ça, pour travailler sur le sujet depuis des années aussi, j'ai l'impression que c'est sûrement le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que les soldats qui vont rentrer vont dire on n'est pas allé assez fort, on n'a pas fini le travail. Mais est-ce que tu crois, toi, potentiellement à une prise de conscience de la société israélienne avec le retour de soldats qui seraient traumatisés par ce qu'ils ont vu à Gaza, par exemple ? Est-ce que les soldats, les milices sionistes de 1948 qui ont commis le nettoyage ethnique de la Palestine, la destruction de villages, la tuerie, les massacres, les 17 massacres et les viols ont été traumatisés ? Est-ce que les années, les 56 ans d'occupation de la Cisjordanie avec des incursions, démolitions de maisons, arrestations, tortures, etc., ont fait une prise de conscience ? Est-ce que les 20 ans d'occupation de Sud-Liban avec la destruction de Beyrouth en 1982 ? Puis l'effet que d'une façon quotidienne des soldats israéliens ont été morts pendant 19 ans dans l'occupation de Sud-Liban a fait une prise de conscience de la société israélienne ? Pourquoi ? Encore ça ? Oui, c'est terrifiant ce qui se passe. Des dizaines de milliers de jeunes israéliens sont aujourd'hui post-traumatisés par cette guerre. Des dizaines de milliers israéliens ont aujourd'hui des cents sur les mains et ils sont de bourreaux qui vont porter cette culpabilité, ils vont le faire hériter à leurs enfants. Pourquoi il y aurait une prise de conscience aujourd'hui qui n'a pas été la prise de conscience d'il y a 10, d'il y a 20, d'il y a 30, d'il y a 40 ans ? Non, Franck. Et c'est à peine dans des années. J'ai commencé à faire des films, comme tu le sais, il y a bientôt 40 ans. Au départ, j'ai croyé et j'ai montré mes films en Israël et j'ai été actif même politiquement dans la scène politique israélienne. J'ai croyé qu'il y a une possibilité d'un changement de l'intérieur, d'un côté, et d'une prise de conscience. Eh bien, ça l'a fait des années, des années que je dis, je n'y crois plus de tout, à une prise de conscience de la société israélienne. Je ne crois pas de tout au changement de l'intérieur. Ceux qui portent cette parole en disant, on va changer de l'intérieur, je le compare à ce qu'il dit, les lapins, avant de se faire avaler par les lions, je vais changer de l'intérieur. La seule prise de conscience aujourd'hui qui est, il y a dans la société israélienne, ce sont les dizaines de milliers d'Israéliens de la classe moyenne qui ont des raisons économiques, des raisons de l'atmosphère, des raisons de l'avenir de leurs enfants, quittent le pays. C'est ça peut-être la seule prise de conscience. On le voit non pas à travers une prise de conscience politique, mais à travers l'action de quitter. Nous ne connaissons pas les chiffres. C'est les chiffres peut-être les plus secrets qui existent en Israël, c'est quels sont les nombres. Mais on parle, on parle aujourd'hui, que dans la fin de l'année 2023, il y a plus de 50 000 Israéliens qui ont quitté la fin de l'année. C'est justement entre octobre 2023 et janvier 2024, plus de 50 000 Israéliens qui ont quitté Israël. On parle d'un chiffre équivalent dans les premiers sept mois de l'année 2024. Il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont les moyens, qui ont les passeports européens, qui quittent les pays, c'est-à-dire la prise de conscience électorale. Nous sommes conscients qu'il n'y a pas d'avenir ici. Nous sommes conscients que ce pays ne peut pas nous permettre la condition primaire de tout ce qu'est un pays, c'est de défendre ses propres citoyens. C'est ça aussi. Israël est un pays aujourd'hui qui a prouvé qu'il n'est incapable de défendre ses propres citoyens, ni dans le nord du pays, ni dans le sud du pays, et aujourd'hui à l'intérieur. Donc je n'y crois pas du tout à une prise de conscience à l'intérieur d'Israël. Ce que je crois, c'est qu'une pression réelle de l'extérieur qui pesera sur l'individu israélien, parce que faire pression sur le gouvernement, ça dépend du gouvernement, c'est-à-dire quand l'Israélien, citoyen, à titre individuel, comprend droit que son adhésion au pays, que sa participation au service militaire israélien va l'empêcher de s'inscrire dans les universités, qu'il va y avoir des restrictions de visa, que les académiques israéliens ne pourront plus participer dans des colloques et ne recevront plus de fonds de recherche, c'est-à-dire qu'on y va avoir une pression majeure dans laquelle l'individu israélien va sentir les résultats de son inaction ou de son action criminelle, peut-être là il va y avoir un début d'un changement. Et je pense que peut-être la plus bonne nouvelle, entre guillemets, bien évidemment, qui nous vient, c'est du monde capitaliste et néolibéral lui-même. Les baisses de la cotation d'Israël sur le marché international, qui est des décisions objectives de sociétés ultra-capitalistes, et on trompe peut-être faire, c'est que le mouvement boycott des investissements-sanctions BDS n'a pas réussi à faire, c'est que la diplomatie internationale n'a pas à faire, c'est-à-dire faire peser sur l'individu israélien justement le résultat de son adhésion au gouvernement en pluriel israélien ou son inaction vis-à-vis de ce gouvernement. En même temps, il y a un autre élément qu'il faut s'appeler. Il y a une prise de conscience, et celle-ci peut-être, elle est celle qui doit nous réjouir et nous ouvrir de l'espoir, c'est les chéismes qui sont en train de s'effectuer entre le monde juif, ce qu'on appelle la diaspora, les juifs qui ne sont pas en Israël, et l'État d'Israël. Des mouvements comme Jewish Voice for Peace aux États-Unis, ou JFP, Tzedek en France, et ailleurs dans le monde, c'est-à-dire cette prise de conscience, cette prise de conscience dans laquelle vous ne pouvez pas parler en notre nom. Vous êtes en train de bafouer, de bafouer notre mémoire et notre tradition. Nous sommes, nous, aujourd'hui, la grande opposition à votre action. Vous êtes en train de combattre, soi-disant pour nous défendre. Vous êtes en train de nous, juifs, nous mettre en danger. Eh bien, peut-être, ceci est la vraie prise de conscience. Oui, j'allais te poser une question, d'ailleurs, à ce niveau-là. En fait, je lisais une interview de Pierre Stamboul hier, de l'UJFP, qui disait que, exactement ça, qu'Israël mettait en danger les juifs du monde entier. Et ça, moi aussi, je l'entends de plus en plus, y compris chez des juifs peu politisés en Belgique, qui disent, on en a marre qu'Israël dise que c'est notre État qui nous représente à tous les juifs, parce que les gens voient bien que cet État est en train de faire un génocide. Donc, si c'est notre État qui fait un génocide, nous, juifs, sommes en danger aussi en France, en Belgique et ailleurs. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des choses les plus antisémites qu'on puisse dire, qu'Israël est l'État qui représente tous les juifs du monde entier. Déjà, alors que quasiment plus de la moitié, je pense, des juifs vivent en dehors d'Israël et une grande majorité ne se reconnaît pas du tout dans cet État. Il n'y a pas d'attachement, d'ailleurs, à cet État. Je voulais continuer un peu dans cette histoire de croyance, parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que les juifs israéliens croient vraiment, ils sont convaincus qu'ils sont entourés par des pays qui veulent leur mort et que le monde quelque part est contre eux. Donc à chaque fois que nous, on a l'impression qu'il y a une victoire et comme tu dis, le mouvement BDS, des académiques qui ne peuvent plus parler dans des universités parce qu'ils sont sponsorisés par l'État israélien, eux le voient comme une réaffirmation de la haine qu'on a contre eux. Et donc, ils nous disent vous voyez bien il y a un million de personnes dans les rues de Londres, vous voyez bien que ce qu'on vous avait dit est vrai, on est haïs, regardez, ils sont tous dans les rues de Londres, ils nous haïssent, nous juifs. Et maintenant, je voulais du coup faire une transition vers les pays voisins parce qu'il y a quelque chose quand même que je trouve dans les médias et même certaines personnes très bien experts ne reviennent jamais là-dessus. Les médias vont dire oui, mais quand même le Hamas et le Hezbollah ne nous dit pas que ce sont des saints, leurs chartes disent clairement qu'ils veulent la mort de tous les juifs dans le monde et en particulier en Israël et donc c'est quand même un peu normal qu'on aille se battre contre ces gens-là. Et des gens très bien souvent évadent un peu évadent évadent ça c'est en anglais bon, mettent cette question un peu de côté. Alors que on le sait très bien que le Hamas est une création de la colonisation et de l'occupation d'Israël le Hezbollah est la même chose par rapport au Liban et qu'on a les déclarations depuis des années du Hamas et du Hezbollah qui disent haut et fort stop à l'occupation de la Palestine du Liban des Golan Heights etc. et nous déposons les armes on les a donc cette idée que le Hamas et le Hezbollah se seraient formés juste pour tuer tous les juifs du monde entier ne repose sur strictement rien alors qu'on soit évidemment d'accord ou pas d'accord après la politique plus poussée du Hezbollah leur côté religieux etc. Qu'est-ce que t'en penses de cette question et pour toi le Hamas et le Hezbollah c'est quoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on parle de Daesh quand on entend les médias. Ils posent deux questions la première est une question de psychologie politique les paranoïaques les paranoïaques ils y croient ils y croient que ces sentiments sont de réel les paranoïaques politiques transforment la réalité d'une façon de se donner raison c'est-à-dire que d'une certaine manière Israël et les Israéliens dans leur majorité et surtout les sionistes dans lesquels il faut toujours rappeler qu'aujourd'hui les sionistes ne se résument pas à des juifs les sionistes est aujourd'hui une idéologie portée d'une façon extrêmement active idéologique par les sionismes chrétiens les évangélistes qui sont extrêmement forts protestants aux Etats-Unis mais aussi dans des pays de l'Amérique latine Asie et de l'Afrique il faut se rappeler et là peut-être il faut revenir une seconde à l'idéologie sioniste elle-même Herzl les penseurs de sionisme politique écrivait à la fin du 19e siècle que l'état juif sera le dernier bastion de la civilisation face à la barbarie nous serons les murs et les boucliers du monde civilisé face à la barbarie c'est-à-dire que l'idéologie sioniste a s'éposé a s'éposé comme un bastion un sparte si tu veux militaire militaire face à l'idée de la barbarie elle-même donc cette idée cette idée dans laquelle nous sommes les civilisés et en face il y a la barbarie remonte à bien avant la création de l'état d'Israël c'est-à-dire elle remonte à l'idée même de sionisme c'est pour ça que d'une certaine manière Israël aujourd'hui si on le regarde elle est constituée d'un état mercenaire d'un certain monde qu'on appelle le monde occidental et les soldats israéliens ces jeunes qui meurent 18, 19, 20 ans et tout ce sont les mercenaires de cette de cette idéologie dans laquelle ce qui n'est pas la civilisation blanche est la barbarie qui va nous invahir les discours de l'envahir de l'invasion les discours d'être entouré par des ennemis qui veulent nous anéantir ont fait partie de discours colonial lui-même et les discours colonial l'action colonial en permanence créent la situation de se donner raison quand je démolis une maison parce qu'il y a un résistant de la lutte armée qui a commis un acte si tu veux terroriste et je démolis la maison et il y a un petit enfant qui est là en train de voir la démolition de ces maisons ont fait de ces enfants de 5 ans quand il arrivera à l'âge de 18 ans quelqu'un qui va vouloir la vengeance nous avons des générations des enfants qui ont été occupés qui ont vu l'humiliation de leurs parents qui ont vu la destruction de leur maison qui ont vu que leurs conditions économiques et leurs conditions de vie ne se sont pas améliorées mais se sont dégradées c'est ça qu'on a vu et bien cette masse de frustration cette masse des héritiers des héritiers de la répression a créé une forme de violence qui parfois elle est inadmissible il faut le dire qui s'exprime à travers des mouvements politiques qui ont des agendas politiques qui sont d'un côté la Hezbollah et de l'autre côté qui pourront être la Hamas mais je vais rappeler une chose et ça c'est quelque chose de très important on est dans une escalade c'est à dire que quand il y avait en face il y avait en face Arafat de Fatah qui était prêt d'une certaine manière à capituler sur beaucoup des principes qui étaient des principes de la lutte et du projet national palestinien Israël a tout fait a tout fait pour ne pas aller dans cette possibilité et donc on voit aussi que la direction historique de Hamas par exemple on peut dire elle était plus modérée que celle qui était la direction d'aujourd'hui c'est qu'on va recevoir après après le démolition pas du tout à l'annontissement mais la démolition de la direction actuelle de Hamas on va recevoir quelque chose qui va être encore c'est-à-dire qu'on est dans un processus et c'est là qu'on revient au paranoïaque politique dans lequel il sème les conditions qui vont lui donner raison donc tu me poses la question mais c'est quoi le Hamas et c'est quoi le Hezbollah nous sommes dans une situation aujourd'hui des guerres c'est-à-dire que la critique à l'égard de Hamas ou à l'égard de Hezbollah que je ne les porte pas dans le cœur sur le plan politique et nous avons des divergences c'est-à-dire entre mes principes humains entre ma vision politique et leur vision politique il y a un grand fossé mais nous sommes aujourd'hui dans une situation de guerre nous sommes aujourd'hui dans une situation de génocide dans lequel aujourd'hui il faut se souder c'est-à-dire aujourd'hui oui il y a une alliance objective à créer dans lesquelles les ennemis de mes ennemis sont provisoirement mes amis et ce n'est pas maintenant le moment de commencer dans la critique alors j'ai une grande critique parce que le projet sociétal le projet économique la vision du monde des mouvements comme Hamas ou comme Hezbollah n'est pas la mienne ça c'est un élément mais il y a un deuxième et qui est on revient à la question qui est la question de la vision de paix finalement posons la question d'une façon un petit peu sereine quel est l'intérêt d'un état d'Israël d'avoir la paix l'exceptionnalité d'Israël sur le plan international c'est le fait qu'Israël peut se présenter en permanence comme un état menacé l'exceptionnalité économique de l'état d'Israël c'est que son économie y compris les inventions magnifiques dans les domaines de l'informatique de la médecine etc. sont extrêmement liées au fait qu'Israël a un laboratoire de la guerre qui permet justement ce développement la majorité de l'high tech israélien sort de l'unité 8200 l'unité cyber et de l'unité 9000 de l'armée israélienne les développements de magnifiques logiciels que nous avons utilisé sont développés dans l'armée israélienne et après rentrent dans les marchés internationaux finalement si on fait la balance si on fait la balance sur les plans économiques sur les plans de la position diplomatique etc. la paix représente un danger pour l'état d'Israël la guerre l'exceptionnalité les soutiens à Israël ces soutiens inconditionnels viennent de quoi ? De fait qu'Israël est dans un état de guerre permanente c'est pour ça que les parlements israéliens depuis 1949 tous les ans votent l'état d'urgence l'état de guerre renouvelable en permanence ce qui permet d'abord avoir une législation d'exception ce qui permet par exemple maintenir les territoires occupés de la Cisjordanie dans une situation provisoire c'est provisoire permanente c'est ni l'annexion c'est pas l'occupation provisoire puisqu'on s'installe etc. c'est à dire qu'il faut pas penser qu'il y a un état de guerre qui pose un problème pour l'état d'Israël c'est qui pose un réel problème pour l'état d'Israël c'est pouvoir s'imaginer mais qu'est-ce qu'il sera dans une situation de paix ? Merci beaucoup Eyal je crois qu'il n'y a pas c'est une question très très importante que tout ouvre à la fin donc on aurait pu repartir pour 35 minutes mais ça sera pour une prochaine fois je pense que c'est voilà très important de se poser de voir et d'envisager la question Palestine et la question d'Israël de ce point de vue là parce que là du coup tout commence à être beaucoup plus compréhensible en fait donc voilà merci beaucoup Eyal merci merci Franck merci beaucoup pour tout ce que tu fais à bébé